Hey, salut à tous, c'est Earthquake, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique de l'indé à l'émission du jeu indépendant. Et aujourd'hui on se retrouve pour Happy Little Mother Friends. C'est un jeu qui a été fait par Farmer Gnome, je vous en ai parlé dans la chronique sur Undercolor Agents. C'est un gars vraiment talentueux qui bosse sur un tas de projets, notamment Under the Ocean si vous voulez y jeter un oeil, sauf j'aime en alpha, etc. Et aujourd'hui on s'intéresse donc à ce petit jeu qui m'avait vraiment interpellé le jour où je l'ai vu. C'est un peu le digne précurseur d'un jeu que vous connaissez très bien, c'est Palotan Miami. Et donc ce jeu c'est un peu la chronique du jeu tue le maximum de gens sans me faire tuer par d'autres gars. Et en fait vous incarnez un tueur en série, donc à chaque début de run vous choisissez entre les 5 personnes et sur une de vos capacités pour pouvoir justement essayer d'exécuter le maximum de personnes. Donc le principe du jeu c'est vraiment d'attaquer ces personnes qui sont pointées sur la map et d'essayer de ne pas vous faire repérer. Donc en fait voilà par exemple il y a une personne seule dans une maison où je l'attaque directement pour ne pas me faire repérer. Et en fait dès que les gens vont commencer à avoir des taches de sang, ils vont commencer à flipper et voilà vous voyez ils commencent à me tirer dessus. Donc là le but c'est vraiment de le régler de compte le plus vite possible et ça commence au moins à me faire le bordel. Mais vous voyez, je me suis fait tuer je crois. Ouais j'ai pas de bol, je me viens de me faire tuer. Donc voilà c'est un peu ce qui est embêtant avec ce jeu c'est que c'est vraiment punitif si vous faites des conneries. Et en fait dès que vous commencez à tuer des gens, la ville part sans me suis-dessous, les gens commencent à se tirer dessus, les voitures commencent à faire des accidents etc. Il faut vraiment essayer de s'éloigner du maximum de la masse, exactement ce que je fais pas en ce moment. Mais des fois ça marche hein, quand il y a beaucoup de gens comme ça à tuer au lieu, ça peut fonctionner. Et voilà donc là vous voyez il y a des sirènes qui s'allument, c'est à dire que la police commence à être dans le bout, ils sont un peu énervés, ils disent ah là là c'est vraiment pas très sympa de tuer des gens, on va essayer de te péter ta gueule. Donc voilà donc là on évite au maximum et on unlock au fur et à mesure des capacités qui vont nous paraître d'être de plus en plus fort. Donc là voilà, je vais peut-être essayer de prendre celle-là, ça me permet d'éviter de mourir pendant un certain temps. Donc là c'est parti, hop, on tire sur des gens, et là vous voyez ça commence déjà à être le bordel, ils se tirent dessus, ils essayent de me tuer, mais voilà en fait en gros il y a des personnes qui sont passives, d'autres qui sont actives et qui essayent de me tirer dessus. Après on a des policiers, certainement des policiers qui sont en mode infiltré. Donc vous voyez là ça commence déjà à être un peu plus embêtant. Alors j'essaie de faire un peu le ménage pour pouvoir aller jusqu'au gars, et voilà c'est bon, on est passé. A mon avis c'est une voiture qui a dû le tuer peut-être, je sais pas. Et donc voilà, donc le but c'est vraiment de compléter vos meurtres, et de devenir un tuer en série braise. Et donc voilà, donc là vous avez aussi des propriétés. Donc certains personnages ont une arme à feu dès le début, d'autres frappent avec leurs points, d'autres ont des points américains pour essayer de tuer très rapidement leur victime. Donc voilà, grosso modo vous avez l'idée du jeu, et vous pouvez ramasser ces power-ups, et faire à me dire. Donc là par exemple j'ai ramassé un pistolet, et par contre des fois ça peut être un peu tritif, donc par exemple des fois ça vous arrive de ramasser des mines, je crois. Et c'est le genre de choses que vous posez, vous vous en rendez pas compte, vous le ramassez, et puis vous le ramassez instantanément, parce qu'en fait, on a fait le con quoi. C'est vraiment pas un jeu de points, c'est limite un jeu stratégique, on ne parlait pas comme ça, mais c'est limite un jeu de stratégie, à savoir à quel moment il faut aller attaquer telle personne ou l'autre, et à choisir le bon moment pour pouvoir choisir son type qu'on va attaquer. Donc dès qu'on commence à faire le bordel, vous voyez, c'est fini, tout le monde se jette dessus, et ça finit un peu en mode n'importe quoi, c'est des nicopters comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment, la ville réagit à ce que vous faites, et je trouve ça vraiment cool. Alors c'est des petits jeux qui payent pas de mine, comme ça, on se dit, oui, voilà, on a compris le principe du jeu en deux minutes, et voilà, le jeu est fini, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est le genre de jeu qui peut vous maintenir le chiffre pendant des heures, parce que vraiment, le principe est cool, et dès que ça commence à être un peu intéressant, dès que vous chopez le principe, vous avez envie de faire le meilleur score, etc. C'est vraiment un jeu de scoring, de toute façon, ça l'affiche en bas à gauche, vous avez un score, et c'est vraiment le genre de truc qui, alors c'est limite du shooter, parfois, vous voyez, là je suis plus en mode infiltré, j'essaye juste de suer tout le monde, voilà, hop, une petite mitrailleuse, et voilà, c'est fini. Quand tu commences à avoir la mitrailleuse, généralement, ça se fait tout seul. Parfait, je crois que j'ai réussi, voilà, c'est ça. Et donc le but, c'est vraiment de faire le meilleur score possible, sans mourir, si possible. Et donc voilà, vous avez compris, grosso modo, le principe du jeu, c'est cool, et je vous invite vraiment à essayer le jeu, parce que, comme ça, ça paye pas de mine, vous vous dites, le jeu, il n'y a pas l'air particulièrement intéressant, et finalement, vous y jouez, vous faites avoir, et vous y jouez pendant des heures et des heures. C'est ce qui m'est arrivé la première fois où j'ai téléchargé le jeu, et puis, pourquoi s'en plaindre, c'est gratuit, totalement gratuit, sur le site de Paul Grizzly. Donc hésitez vraiment pas, hésitez vraiment pas à essayer le jeu. Alors là, voilà, là j'ai les mines, alors c'est un autre truc qui m'insupporte, parce que j'ai l'impression d'être inutile quand j'utilise les mines. Alors c'est très fort, mais dès que ça commence à péter à côté de vous, genre, là, et bah c'est fini, quoi. C'est vraiment, c'est le genre de truc qui me frustre, parce que j'ai pas l'impression d'être mauvais à ce jeu, mais dès que j'ai les mines, je suis débile, je me mets juste à côté, je meurs. Voilà. Mais c'est un peu les voitures aussi, souvent, qui me déconcentrent, parce qu'elles viennent en mode, genre, comment c'est l'accident, regardez. Voilà. Et le peu qu'on est en plein milieu, on se fait tuer, alors qu'on a rien demandé à personne. J'ai encore attaqué personne, c'est déjà le bordel. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Donc ouais, voilà, là, j'essaie de repérer ma petite team. Ouais, franchement, c'est chaud, parce qu'ils sont tous dans la même maison quand je vais me faire tuer, limite. Non, c'est vrai. Et vous voyez, il y a des gens, ils sont déjà chauds. Voilà, les policiers sont sortis. Ils sont pas très bons pour moi, j'aimerais bien récupérer un gun. Oh bah. Je crois que c'est la voiture qui a encore une fois tué le gars que je devais tuer. Bon, parfait. Comme quoi, des fois, la voiture, ça file un petit coup de main gratuit. Et donc voilà, vous avez compris grosso modo l'idée. Et je vous invite vraiment, 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 encore une fois, je le répète encore une fois, essayer le jeu. Ça mange vraiment pas de pain, ça se joue au clavier, ça se joue au clavier et à la souris. Et le principe est vraiment génial, je trouve. C'est... Quand j'ai vu Hotman Miami sortir, je me suis dit pas. Bon, j'ai joué à un jeu qui semblait déjà pas mal. Et c'est vraiment... Enfin, c'est pas le même jeu. Mais l'idée est un peu la même, quoi. Alors là, je sais pas, on dirait que j'ai un item, mais j'ai pas pu le ramasser. Je sais pas à quoi ça sert, pour être honnête. J'ai plus beaucoup de vie. Je vais essayer de pas faire le con et de tuer les ultimes. Ouais. Oh putain, ils sont vraiment beaucoup. On va essayer de passer comme ça, hein. Et là, peut-être tout le SWAT qui sont sur toi avec leur troupe de Splinter Cell, je sais pas si vous voyez en bas à droite. Mais genre en mode, on n'a pas envie de le laisser partir, hein. Et toutes les victimes sont chez elles, donc voilà, ça c'est fait. Et ça se passe pas trop trop mal, hein. Ça m'est arrivé de faire des runs où je mourrais une limite instantanément. Là, j'ai encore deux persos. Ça me semble pas trop trop mal. Par contre, j'avoue que c'est vraiment trop mal, vu dans un bout d'un moment, ça commence vraiment à être n'importe quoi, hein. Ok. Voyons. Voyons comment ça se passe. De toute façon, on va pas durer terminement sur ce jeu, parce que bon, ce serait dommage de faire un tour complet du jeu, en mode, on voit le jeu complet et je vous fais la run parfaite. Je pense que c'est aussi que vous vous amusez sur le jeu et vraiment, je vous invite à l'essayer. Et cool, ça ! Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé. J'en ai absolument aucune idée, mais j'ai tué tout le monde en une fois. Donc, c'est trop fort. Je vais vous dire, le talent, je pense. Ils ont vu, ils m'ont vu, ils ont dit, bon, il est trop fort, on va mourir. Allez. Je pense que c'est à peu près ça. Bref. Allez, encore une petite run et puis après, je pense qu'on va se passer. Parce que bon, ça va déconner non plus. Et puis, je vais pas vous montrer le jeu éternel non plus, ça va déconner. On a quand même pas mal d'autres jeux à voir ensemble, donc... Ça serait dommage de s'intéresser à une seule mécanique du jeu. Ah ben... C'est bien la première fois que je vais tout en haut et que je me rends compte qu'en fait, il y a une fin à la ville. Oh ! Eh, c'est improbable, c'est la voiture qui fait une marche arrière et qui m'écrase, quoi. Ok, bon, bah, je suis blasé. Bon, bah, il me reste qu'un seul perso, donc je vais en profiter pour commencer à vous saluer. De toute façon, je pense que je vais passer à un feu. C'est vraiment difficile, là. Donc, oui, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle chronique lindée. J'espère que le jeu vous aura plu. N'hésitez pas à le télécharger sur le site des développeurs. C'est gratuit. Et, Paul Grézio, j'ai vraiment un boulot admirable, donc si vous voulez lui jeter un oeil, et moi, je meurs, lamentablement. Oui, donc, jetez-y un oeil, c'est vraiment un très très bon jeu. Et donc, vous voyez, les scores sont vraiment énormissimes. Je vais mettre mon pseudo Earthquake. Et donc, voilà, vous avez compris, grosso modo, l'idée du jeu. Essayez de faire les meilleurs scores. Vous pouvez me les envoyer également. On peut se contacter par Twitter ou par mail, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un concours de jeux indépendants ou si vous avez des idées de jeux. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Salut !